Alors, s'il vous plaît, alors on va commencer par faire un petit rappel de string. Alors, un string c'est quoi ? C'est un string sur une chaîne de caractères. Concrètement c'est quoi ? C'est un tableau de caractères. Alors, pour pouvoir travailler avec ce string, il faut tout d'abord faire un include string.h. Alors, standardlib, alors par la suite, il faut faire string.h. Alors, on va demander par exemple à l'utilisateur de saisir un string. Donc, par exemple, je vais faire char, un tableau, bien, t, c'est la même chose. T2, par exemple, un tableau qui contient par exemple 20 éléments et qui est égal, ok, qui est égal à rien. Alors, on va demander à l'utilisateur de saisir un char. Donc, printf, donnez votre nom. Alors, pour lire, on va utiliser une méthode qui s'appelle getS, qui permet de lire. GetS, si on donne le tableau. Ça marche ? GetS, ça n'a pas envie de lire. Alors, maintenant, pour pouvoir afficher, c'est printf, pourcentage S. Printf, votre nom. Pourcentage S. Pourcentage S. Et on affiche. On affiche quoi ? Virgule, le T. Alors, maintenant, ça c'est par rapport à la lecture et par rapport à l'affichage. Alors, maintenant, on va voir des opérations plus intéressantes. C'est comment, par exemple, si je veux savoir, est-ce qu'il a vraiment commencé par majuscule ? Par exemple, mon nom CUNES, est-ce que vraiment j'avais CUNES avec Y majuscule ? Donc, normalement, je dois savoir comment décortiquer du string élément par élément. Comment récupérer élément par élément. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un tableau de char. Donc, je veux voir élément par élément. Alors, pour pouvoir manipuler le tableau élément par élément, c'est facile. Sachez que le dernier élément d'un tableau, d'une chaîne de caractère, c'est un anti-slash 0. Donc, je vais faire une boucle jusqu'où j'arrive à l'anti-slash 0 et je dois m'arrêter. Je vais l'afficher. Donc, while. Alors, je vais déclarer une variable i. i, 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 i égale à 0. While T du i, qui est le tableau. While T du i est différent de l'anti-slash 0. Différent de l'anti-slash 0. Si vous avez remarqué, j'avais mis single code. Single code, pourquoi ? Parce que T du i, chaque T du i, c'est un caractère. Et le dernier caractère, c'est un anti-slash 0. Alors, je vais faire un printf. Char. Char 1, 10. Pourcentage T et pourcentage C. Alors, le pourcentage T, c'est qui ? C'est le i. C'est un indice. Et l'autre, c'est quoi ? C'est l'étude i. Alors, si vous oubliez de faire un E++, sinon ça ne marche pas. Donc, ça permet simplement de parcourir le tableau et afficher élément par élément. Alors, on va exécuter pour voir votre nom, Younes. Alors, quand même, j'ai oublié de faire un anti-slash n. Alors, votre nom est, alors ici, anti-slash n. Il y a aussi ici un anti-slash n. Alors, je vais réexécuter. Alors, Younes. Alors, votre nom est Younes. Vous voyez ? Y, O, U, N, E, S. Et le dernier élément, c'est quoi ? C'est un anti-slash 0 et il s'arrête. Donc, j'espère que vous avez maîtrisé comment ça marche. Comment il traite élément par élément. Donc, c'est classique. Pour pouvoir manipuler élément par élément, je déclarer un int i égal à 0. Je fais toujours cette boucle. Vous voyez le T du i différent de anti-slash 0. Ça veut dire, à la fin, il faut s'arrêter. À la fin, à la fin du caractère, il faut s'arrêter. À la fin de la chaîne du caractère, il faut s'arrêter. Et j'affiche l'indice. Surtout, j'affiche le anti-slash. J'affiche l'élément. L'élément qui est T de i. Le caractère. Eh bien, évidemment, j'ai un crime. Alors, maintenant, je veux savoir est-ce qu'il a commencé par majuscule ou non. Comment je vais faire ? C'est facile. Il suffit de voir l'élément T de 0. Et voir est-ce qu'il est... Par exemple... Alors, OK. Je veux voir est-ce qu'il a commencé par majuscule ou non. Il a commencé par majuscule. Je vais dire très bien. Vous avez commencé par majuscule. Sinon, je vais dire maintenant... Les noms propres commencent par majuscule. OK ? Donc, comment je vais faire ? Vous voyez ? Pour savoir est-ce qu'il a commencé par majuscule. Sont noms par majuscule ou non. Je vais tester quoi ? Oui ? Oui, s'il vous plaît. Le code ASCII. Le code ASCII de qui ? T de 0. T de 0, exactement. Donc, je vais voir le code ASCII de T de 0. C'est facile. C'est vraiment ce qu'on avait fait. Alors, je vais copier et coller ça. Ça, ça, c'est vraiment ça. Alors... Alors, c'est juste l'affichage. Et si je vais... Je ne vais pas faire... Alors, bon... Je peux faire un truc. Et pour ne pas changer tout. MyChart 1 égale... C'est 2, 0. Comme ça, je garde tout. Donc, votre caractère... Ce n'est pas votre caractère. Bon. Votre nom. Alors, ici, on va... Votre nom, non, non, non. C'est dévoqué. Ça, il y a un problème. Propre. Non propre. Oui en avant. magie commande alors nom propre c'est une chose nom propre implique magie et c'est ça donc je peux voir est-ce que ça marche alors qu'est-ce qu'il a j'ai mis ici un espace myshar1 myshar1 undeclared ah oui il est dans le commentaire donc je vais faire char myshar1 char parce qu'il est dans le commentaire donc il est il n'est pas reconnu comme étant variable donc je dois le déclarer votre nom unes ok votre nom est ok par exemple si je fais je sais pas alors tu dis que c'est un espace 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 votre nom est adil nom propre implique majusque ou non pas caractère spécial etc etc donc j'arrive à détecter à détecter si le premier la première lettre est majuscule ou non alors imaginons que je veux compter combien y a-t-il de majuscules dans ce caractère combien y a-t-il de majuscules dans ce caractère comment je veux faire combien y a-t-il de majuscules dans ce caractère facile alors où est la majuscule alors le majuscule ça veut dire quoi alors alors ici je vais voir le ti alors majuscule majuscule sur le petit c'est pas ça alors le majuscule c'est de 65 65 oui 65 donc ça c'est un majuscule donc il faut que je rencontre un élément majuscule ce que je veux faire je dois compter combien y a-t-il d'éléments comment je vais faire pour compter oui je déclare quoi un un compteur un compteur donc je vais faire n c'est un p égale à 0 et une fois que je rencontre un élément majuscule je vais faire c'est un p plus plus ok et ici je vais afficher quoi je vais afficher le nombre de majuscule elle est là donc après avoir bien évidemment balayé tous les éléments ça veut dire après la boucle y donc printf le nombre de maj et %t alors compteur maj et je vais faire un autre compteur qui s'appelle compteur min ça veut dire compteur minuscule cmp minuscule aussi je vais l'initialiser par valeur 0 alors alors je vais faire l'autre cas as if je vais incrémenter le compteur min alors les minimum ça commence par alors la valeur c'est 22 alors ici si je me trompe pas si je me trompe pas ouais alors le nombre de majuscule est pourcentage t et celui des minuscules est pourcentage t et j'affiche le premier compteur et le deuxième compteur donc alors majuscule c'est cmp cmp maj et l'autre c'est cmp min avec un pourcentage t alors et j'exécute alors cmp maj et j'exécute alors mon nom c s avec avec n maj le nombre de majuscule est 2 et celui des minuscules est 4 vous voyez o u n o u e s c'est minuscule y et n sont majuscule donc c'est de 4 donc vraiment j'arrive à manipuler caractère par caractère ce qui me permet de faire des traitements sur la chaîne de caractères par exemple détecter combien de nombre de majuscule combien de nombre de majuscule combien de nombre de majuscule combien de caractères spécial transformer le nom en nom majuscule si je veux transformer le nom en nom majuscule comment je veux faire ? c'est facile je déclare un char nom maj de 20 aussi comment je veux faire ? alors si il est alors ça c'est quoi ? ça c'est un majuscule une fois qu'il est majuscule qu'est-ce que je veux faire ? non maj ou un nom majuscule de i égal à quoi ? égal à t du i ça veut dire qu'il est déjà en majuscule je veux le stocker dans le nom maj si il est minuscule ça veut dire ici ça veut dire qu'il est minuscule qu'est-ce que je veux faire ? ça veut dire alors l'objectif c'est quoi ? c'est transformer un s à un s comme ça donc si le caractère est en majuscule je le garde si le caractère est en minuscule je vais le transformer en majuscule donc c'est ça donc si il est majuscule je le garde le nom majuscule si il est minuscule je vais le transformer alors comment transformer un majuscule en minuscule ? moins 32 euh non euh c'est moins c'est plus euh elle est déjà quoi ? elle est déjà minuscule donc faire moins ouais ouais effectivement il faut faire à moins 32 parce que les minuscules sont les plus grands donc je vais faire à moins 32 ça permet de faire ça permet de le transformer en majuscule et en fin de compte alors lorsque je vais je vais finir je dois dire au nom majuscule n'oubliez pas que le dernier élément c'est quoi ? il doit être quoi ? il doit être un anti-slash 0 le tableau qu'on est en train de manipuler et il n'y aura pas un anti-slash 0 automatiquement il faut le dire alors alors non on doit faire un i ça veut dire la dernière valeur égale anti-slash 0 anti-slash 0 parce que le i il va sortir avec la dernière valeur donc l'élément de la dernière valeur ce sera le anti-slash 0 alors votre nom en majuscule c'est ça ? alors votre nom en majuscule votre nom en maj et pourcentage s et je vais afficher au tableau nom maj alors unes 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 je vais l'éliminer alors je vais faire un n e s vous voyez votre nom en majuscule c'est unes vous voyez l'unes qui a été écrit en majuscule toute ? donc grosso modo c'est ça c'est comme ça qu'on manipule les caractères caractères par caractères en se basant sur le code as maintenant si vous voulez par exemple calculer combien y a-t-il d'un nombre par exemple unes il est constitué de 6 ces éléments y o u n e s donc à chaque fois que je boucle dans la boucle for je vais faire comptoir plus plus et je vais calculer le nombre total des éléments par exemple ici c'est vraiment le i vraiment le i en fin de comptoir ce que vous sortez ici le i il contient le nombre de tous les éléments c'est parti c'est parti c'est parti